Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance va aujourd'hui vous présenter un tuto de dépose-repose-allumage sur Booster Spirit modèle année avant 2004. Donc voilà le Booster Spirit des années avant 2004 sur lequel nous allons effectuer notre tuto. Pour cela nous allons commencer par démonter les carénages arrière pour avoir un accès convenable au moteur. La première opération sur un Booster des années avant 2004 va être d'ouvrir le coffre pour ensuite démonter la selle. En l'occurrence il va s'agir de desserrer les deux écrous qui sont là et ensuite il n'y aura plus qu'à retirer la selle. Il va falloir également retirer donc tout le carénage arrière. Donc pour ce faire il faut desserrer l'écrou qui est ici, là avec une clé plate de 14. Vous devez également démonter la vis qui se trouve ici. Ici en l'occurrence c'est une vis à tête cruciforme mais il peut s'agir d'une vis où il faudrait utiliser une clé à pipe ou une clé plate de 10 ou éventuellement une clé à laine de 5. Et cette vis là. Et ensuite sur la partie, donc là où normalement vous allez reposer vos pieds, vous avez la vis ici et la même de l'autre côté. Et une fois que vous aurez enlevé toutes ces vis là, le carénage sortira sans aucun souci. On aura donc accès un petit peu plus facilement au moteur. Donc nous y voilà. Nous avons déposé la selle et le carénage arrière sur notre booster. Nous allons maintenant donc pouvoir attaquer la suite des opérations. Alors donc maintenant pour pouvoir accéder à la partie allumage qui se trouve derrière le carter ici, on va en profiter, on va démonter la vis qui se trouve là, pour pouvoir tirer un petit peu le bas de caisse vers nous et pouvoir accéder plus facilement à la vis qui se trouve ici, qu'il va falloir également desserrer. Maintenant on enlève le cache allumage. On desserre cette vis là, cette vis là et celle qui se trouve là. Voilà. Avec une cléine de 5, une petite rallonge pour pouvoir forcer. Voilà. Une vis. Deux vis. Et donc là vous voyez, on tire sur le plastique pour accéder à la troisième vis. Et voilà. Trois vis. On enlève le cache. Voilà. Donc maintenant, on voit ça, c'est le petit tuyau d'alimentation d'huile qui sort de la pompe à huile qui est ici, qui s'en va au carburateur. Ce que vous avez là, c'est la volute de refroidissement du cylindre. Donc il va falloir démonter pour accéder à l'allumage puisqu'il est juste derrière. Pour réussir à démonter cette volute, il faut desserrer ces trois vis qui sont là. Le problème que nous avons, c'est que ça tourne. Donc il faut démonter la bougie et poser un bloc piston de manière à bloquer le moteur et pouvoir desserrer ces trois vis. Ça nous servira également pour desserrer la cloche d'allumage qui est juste derrière. Donc voici à quoi ressemble un bloc piston. Donc pour démonter la bougie et mettre le bloc piston, on tire l'antiparasite vers le haut. Ensuite, vous passez une clé à bougie ou une clé plate de 21 débouchés. Débouchés, ça veut dire qu'elle est percée dans le fond, donc la bougie passera à travers. Voilà. On enlève la bougie. D'ailleurs, on peut voir que le moteur est très riche, puisque la bougie est très noire. C'est donc qu'il y a un petit peu trop d'essence qui vient, ou que le filtre à air est un peu encrassé. Voilà. Le bloc piston qu'on met à la place de la bougie. Si vous n'arrivez pas à le bouger, c'est simplement parce que votre piston n'est pas dans la bonne position. Donc vous tournez la volute. Et voilà. Maintenant, nous allons pouvoir démonter la volute. Vous tournez la volute jusqu'à être en contact avec le bloc piston. Et vous desserrez les trois vis. Voilà. Elles sont distinctives. Elles sont plus courtes que la majorité. Et en deux rondelles. Toujours avec une clé à laine de 5. Et voilà. La volute vient d'elle-même. Donc maintenant, derrière, on peut identifier, ou pour ceux qui ne connaissent pas, la cloche d'allumage. Pour la desserrer, il va falloir donc desserrer l'écrou qui se trouve ici, qui est un écrou de 17. Donc avec une clé à pipe de 17, une clé plate éventuellement de 17. Ou encore, si vous avez un cliquet avec une douille de 17. Voilà. Toujours pareil. Il faut bien sûr laisser le bloc piston pour que ça empêche la pièce de tourner. Et donc maintenant, on va la démonter. On va desserrer l'écrou. Et je vais vous montrer comment utiliser après l'arrache volant, qui nous sert à retirer la cloche. Puisque comme c'est monté cône sur cône, c'est bloqué. On va choisir une clé plate de 17, puisque c'est a priori un outil que vous avez pour la grande majorité, à peu près tous. Voilà. Donc il y a l'écrou, il y a aussi une petite rondelle derrière, qu'on va donc retirer. Donc on va retirer la petite rondelle. On va essayer de s'y prendre avec deux tournevis. Parce que là, comme on est sur la béquille, on est légèrement incliné, c'est donc pas trop facile. Voilà, elle est retirée. Et voilà, donc maintenant, on a notre cloche d'allumage qui est bloquée dessus. Puisque vous voyez que si on tire dessus, à la main, il ne vient pas. Donc on va donc poser un arrache volant. Donc l'arrache volant pour moteur minarelli vertical avant 2004, puisque les cloches d'allumage sont différentes après. Ça a mis légèrement un petit peu de dégrippant sur le filetage. Puisque ce sont des pièces qui, généralement, sont un peu rouillées. Et on va mettre notre bloc piston. Vous voyez, je tourne vers la gauche. Vous le mettez en place. Il faut avoir bien desserré le boulon. S'il est serré à fond, vous le redesserrez d'un quart de tour pour qu'il ne soit pas trop dur à redémonter. Après, là, vous serrez votre boulon. Vous vous mettez en contact avec le piston contre le bloc piston dans le sens inverse. Et on va donc maintenant serrer le boulon avec une clé plate 219 pour venir extraire la cloche. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça force un petit peu. Et c'est venu tout de suite. Parfait. Donc maintenant, derrière, on peut voir notre allumage qui est donc ici, fixé sur la platine en aluminium. Pour le desserrer, on va desserrer la petite vis qui se trouve là avec une clé à N25 et celle-là. Donc il y en a uniquement deux. Et après, ça se démonte. Donc maintenant, on va desserrer l'allumage. On va se mettre dans la longueur, comme ça. Et vous desserrez une première vis. Et une deuxième vis. Voilà. On va tirer un petit peu sur le plastique aussi pour y avoir accès plus facilement. On va les mettre de côté pour ne pas les mélanger avec les autres vis du scooter, puisque ces vis-là ont également une longueur un peu spéciale. Donc il ne faut pas se mélanger. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer l'allumage qui se met de côté, comme ça. On voit qu'il tient par ses fils. On voit ici, là. Voilà. Et un caoutchouc. Donc ça, on va venir le retirer à la main. Je vais vous montrer ça. Maintenant que nous avons desserré l'allumage qui est sur sa platine, il va falloir débrancher cet allumage. Donc, on passe de l'autre côté du scooter, à côté de votre serrure de coffre qui se trouve là. Vous avez pas mal de fileries ici. Les fils d'allumage, c'est ceux-là. Donc il faut débrancher la cosse ici. Donc il faut comprimer le petit éton plastique qu'on voit là, pour ensuite tirer sur la cosse. Vous avez aussi deux fils là, qu'on retrouve de ce côté-là, avec ces deux connectiques plastiques là. Et ici, il suffit de les séparer comme ça, pour les ouvrir. Donc maintenant que nous avons débranché les connexions, il va s'agir de retirer tout ce câble d'allumage, qui était passé ici dans le collier plastique, qui est également passé ici dans ce collier plastique, qui passe ensuite là. Il y a une espèce de bride en acier que l'on peut ouvrir. il passe ensuite par le dessous. Donc il va falloir complètement le défaire pour pouvoir le sortir et retirer l'allumage complètement. Maintenant que nous avons débranché tous nos fils d'allumage et tiré le câble du faisceau, nous allons pouvoir finaliser le démontage de l'allumage. Donc il y a un caoutchouc derrière, qu'il faut pousser en fait avec le droit. Et voilà, ce caoutchouc là. Et ensuite, vous pouvez donc récupérer tout le câble. Voilà. Et donc maintenant, vous avez donc démonté complètement votre allumage. Bon, on va maintenant remonter un allumage neuf ou un allumage en bon état, à condition d'être certain de ce qu'on remonte. Nous allons d'abord remettre en place le petit joint carton qui était resté sur l'ancienne platine d'allumage. Il permet de faire l'entanchéité entre la pompe à huile et la graisse et l'allumage en lui-même. On va donc passer les câbles dans un premier temps dans le trou dans lequel il passe. On remet notre petit joint qui nous embête. Voilà. On a légèrement graissé le petit joint caoutchouc qui permet donc de faire l'étanchéité entre l'extérieur du moteur et l'allumage lorsqu'on le roule. Ça évite aux saletés et à l'eau de rentrer dans l'allumage. Donc on vient le pousser de l'intérieur en même temps qu'on le tire de l'autre côté. Voilà. Celui-ci, il est en place. On peut ensuite replacer l'allumage et remettre les deux vis d'origine que nous avons nettoyées. Il faut ensuite approcher ces deux vis. Doucement, on pourrait être certain que l'allumage se mette bien en place. Voilà. Ensuite, on les serre, mais pas trop fort puisque nous sommes encore dans de l'aluminium. Voilà. Voilà. Vous avez donc maintenant remonté la platine avec son stator d'allumage. désormais, on va pouvoir remonter la cloche d'allumage en contrôlant bien que la clavette d'allumage est restée en place. La clavette d'allumage, je vais vous la montrer. C'est ce que vous voyez ici qui est donc sur l'allumage. Donc, on remet la cloche d'allumage. Voilà. Vous remettez la rondelle, bien entendu. Et l'écrou. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir serrer notre écrou avec notre clé plate de 17. Il faut quand même le serrer suffisamment fort, lui. C'est quand même une partie qui tourne pendant que votre moteur fonctionne. Voilà. Suite à ça, il garde toujours notre bloc piston puisque nous allons remonter la volute d'allumage. Pour remonter la volute d'allumage, il faut la mettre en place et contrôler à l'œil que vous tombez bien sur les trois trous en même temps. Vous présentez les vis une par une. Voilà. Vous faites ensuite tourner l'allumage pour être en contact, que le piston soit en contact avec le bloc piston. Et vous pouvez les resserrer. Voilà. Maintenant, une fois que cette opération est faite, vous pouvez retirer le bloc piston puisque nous n'avons plus besoin de l'avoir en place. On va maintenant remonter le cache d'allumage que l'on remet en place en faisant bien attention de ne pas pincer les durites d'huile. Voilà. On repositionne les trois vis que nous avions enlevées lors du démontage. voilà. Donc, nous avons resserré la dernière. La dernière. un petit contrôle rapide. Voilà. Nous avons donc resserré nos trois vis. Le cache est en place. désormais, il ne nous reste plus qu'à repasser notre câble d'allumage et à le rebrancher. Nous voilà de l'autre côté. Nous venons de replacer notre câble d'allumage de la même manière que comme il était passé d'origine. Donc, on va terminer. ici. On va ensuite le faire passer dans le collier comme c'était prévu. Éventuellement, si vous possédez des colliers, vous pouvez le couper et en remettre un neuf. Voilà. On va donc rebrancher cette connectique ici ainsi que les deux suivantes. Donc, le rouge et blanc avec le rouge et blanc, bien entendu. Et le noir et rouge avec le noir et rouge. Voilà. Donc, maintenant, l'allumage est complètement remonté et rebranché. Nous n'avons plus qu'à replacer notre bougie. Donc, maintenant, nous allons donc remonter notre bougie d'allumage. une fois que votre bougie est serrée à la main, on repasse donc soit une clé à bougie, soit comme ici, notre clé à pipe de 21. On la serre, mais pas trop fort non plus. C'est pareil. C'est comme beaucoup de choses. Il faut faire attention. Sinon, on casse tout et on rebranche notre antiparasite. Voilà. Maintenant, nous pouvons donc remonter la petite vis de maintien du bas de caisse. Et voilà. On peut maintenant remonter le carénage arrière du scooter. Il faut donc le présenter comme ceci et venir le fixer devant. On va donc remonter les quatre vis qui vont là et la vis qui maintient le carénage arrière. La vis de maintien du carénage arrière, on remet la rondelle et l'écrou. Voilà. On sert donc notre écrou avec une clé plate de 14. On remet ensuite les deux vis de fixation du carénage au niveau du plancher et là où vous mettez vos pieds lorsque vous conduisez. Voilà. On remet maintenant les deux vis de fixation qui sont sous la selle et de chaque côté de la batterie. et maintenant nous allons remettre en place la selle du véhicule. Voilà. vous remettez les deux petits écrous que l'on sert. et voilà. Opération terminée. Nous avons donc fini de remonter notre véhicule. Voilà. Donc l'opération est terminée. L'équipe, toute l'équipe AZ Performance vous remercie pour votre attention et d'avoir suivi ce tuto en espérant que celui-ci vous servira. A bientôt pour un autre tuto. C'est parti.